Générique 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 Bonjour à tous, nouvelle journée à Cannes et nouvelle star sur le tapis rouge c'est le film du jour Avec aujourd'hui Sean Penn venu monter les marches pour Black Flies présenté en compétition l'acteur américain qu'on sait très concerné par le conflit ukrainien est un habitué de la croisette il a présenté 9 films en compétition reçu le prix d'interprétation masculine en 1997 pour She's So Lovely et était président du jury en 2008 pour lui donner la réplique dans Black Flies l'acteur Tai Sheridan ensemble ils jouent une équipe d'ambulancier en service dans le Bronx à New York nous avons pu rencontrer Tai Sheridan et le réalisateur Jean-Stéphane Sauvert lors de ce qu'on appelle un junket et Jackson vous en dit plus tout de suite L'organisation de Junket est millimétrée chaque journaliste a un temps à respecter moi j'ai 8 minutes « Bonjour, Eve, enchantée, vous allez bien ? » « Très bien, merci » « Vous étiez déjà à Cannes il y a une dizaine d'années vous aviez 16 ans, non ? » « 15 ans, je crois » « Ça fait quoi de revenir ? » « Je suis très content, il n'y a pas de meilleur endroit on voulait vraiment présenter ce film ici en avant-première et en plus c'est en compétition officielle je suis fier, fier de Jean-Stéphane c'est un réalisateur exceptionnel c'est un honneur de travailler avec lui » « Décrivez-nous le film » « Black Flies » est un film sur des ambulanciers urgentistes de New York on suit l'un d'entre eux un jeune dans sa première année son collègue plus âgé et plus expérimenté est joué par Sean Penn « Ce film, c'est l'histoire de leurs relations et comment ils évoluent au milieu de ce chaos new-yorkais » « Tu dormes bien ? » « Oui, je crois » « C'est un peu difficile de s'appuyer à la nuit » « Le film raconte ce parcours à travers deux ambulanciers le jeune et le plus vieux et comment ils vont se retrouver et finalement l'un va être un peu le miroir de l'autre aussi Tai pourrait être une version jeune de ce qu'a été Sean quand il a commencé le métier et inversement Sean se voit quand il était jeune quand il a démarré et c'est comment d'un coup ces deux personnages ensemble vont arriver à comprendre un peu leur vie et régler je dirais leur trauma « Ce n'est pas un film facile à regarder dans un monde qui semble sans espoir qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage ? » « Je savais que le film montrerait un New York peu vu au cinéma c'est une réflexion sur ce personnel médical qui a une pression énorme et qui voit des gens mourir à longueur de journée certains d'entre eux font des journées doubles, triples pour arriver à boucler leur fin de mois peut-être que nous n'avons pas pour eux le respect qu'on devrait particulièrement dans ce monde post-Covid alors que ces urgentistes ont joué un rôle super important Qu'est-ce que dit le film du système de santé américain ? « On est chanceux en France d'avoir la sécurité sociale et de pouvoir bénéficier de ce privilège alors qu'aux Etats-Unis vous devez payer pour votre éducation vous devez payer pour la santé ça paraît sexy pour les Français quand vous arrive à New York d'entendre cette sirène mais on ne se rend pas compte que d'ailleurs chaque sirène il y a peut-être quelqu'un qui va mourir ou quelqu'un qui a besoin de soins ou quelqu'un qui est en état d'urgence et s'il y a autant de sirènes c'est parce que les gens attendent le dernier moment pour aller à l'hôpital parce qu'ils savent que la facture va être chère c'est un minimum de 5 000, 10 000 ou 15 000 donc à un moment donné ça change le rapport aussi des ambulanciers avec les patients c'était comment de travailler avec Sean Penn j'ai grandi en regardant ses films j'ai beaucoup de respect pour lui c'est un modèle on s'est bien amusé enfin je devrais dire que c'était très intense on est tous les deux passionnés par notre travail on s'est entraîné à fond et on a essayé de saisir la réalité des situations de leur travail on voulait que les gestes médicaux soient crédibles et cela nous a rapprochés vous pourriez me sauver si je m'effondrais là tout de suite ? ça dépend ce que vous avez faire les premiers soins je peux vous faire un massage cardiaque et une injection si vous faites une overdose et le tube que vous mettez dans la gorge dans le film même pour un habitué j'ai l'impression que c'est un geste très intrusif dans la vraie vie vous êtes quelqu'un de sensible vous arrivez à gérer la vue du sang ? ça dépend si c'est quelqu'un que j'aime s'il y a beaucoup de sang ça me fait paniquer un peu quel est le message de ce film à votre avis ? je pense qu'il pose la question de notre rapport à la mort notre tolérance à la souffrance et à celle des autres la responsabilité de chacun et comment on traite ces personnes qui gèrent autant de responsabilités merci très intéressant il est bien joué à le jeu autre film présenté en compétition Les Herbes Sèches de Noury Bilge Ceylan le cinéaste turc a déjà gagné 4 prix ici à Cannes dont une palme d'or en 2014 pour Wintersleep 5 des réalisateurs en compétition sont d'ailleurs déjà lauréats de la plus prestigieuse récompense cannoise comme nous l'explique Axel Simon c'est un club on ne peut plus sélecte fréquenté par des monuments du 7ème art comme Francis Ford Coppola et les frères d'Ardennes Ken Loach est l'un des neuf réalisateurs à avoir remporté deux fois la palme d'or avec son réalisme social et son souffle romanesque il est l'un des cinéastes favoris du festival de Cannes en lice cette année pour devenir peut-être le premier réalisateur à décrocher une troisième palme d'or avec son dernier film The Old Oak qui se déroule dans un village d'anciens mineurs de charbon en Angleterre Président du jury cette année le Suédois Ruben Ostlund a rejoint l'an dernier le cercle très fermé des doublements palmés avec 100 filtres 5 ans après sa palme d'or pour The Square C'est l'équivalent de la coupe du monde de football pour les cinéastes parce que c'est là que le monde du cinéma regarde vos films qu'il discute de cinéma et qu'il critique vos films C'est une récompense qui pèse lourd au sens propre comme au figuré c'est une énorme reconnaissance et en même temps cela signifie que je ne peux plus faire de films médiocres Après sa palme en 2018 pour une affaire de famille portrait sensible d'une famille pauvre Coréeda est en lice cette année avec Monster L'allemand Wim Wenders lui revient avec Perfect Days Il avait remporté la récompense suprême en 1984 pour son Road Movie Paris, Texas Nanny Moretti et Nuri Bilge Ceylan seront également en lice pour leur deuxième palme des palmes toutes différentes les unes des autres Ça dépend complètement du jury du contexte politique du contexte social mais il n'y a absolument rien à voir entre le film un petit peu réservé aux cinéphiles Oncle Boudmi du Thaïlandais Apichatong Vera Seve Kool et puis un film comme Pulp Fiction de Quentin Tarantino rien à voir entre l'humanisme de Ken Loach dans Moi Daniel Blake et puis Titane de Julia Ducourneau donc vraiment les points communs non Ruben Hoon quand même dit cette année le président du jury que le seul point commun peut-être c'est que toutes les palmes d'or sont des palmes politiques La palme d'or a fait avancer de nombreuses carrières mais elle ne garantit pas la récompense suprême outre-atlantique Depuis Marti en 1955 seul parasite a été couronné à la fois à Cannes et aux Oscars Et on passe à l'instant cannois Avec aujourd'hui une actrice révélée par la série Murder Aja Naomi King ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques Elle profite aussi d'être à Cannes pour passer un message politique Aja Naomi King milite en effet activement pour l'égalité des droits et notamment pour les femmes noires américaines comme elle l'a expliqué à Juliette Montilly et Nina Masson Hello My name is Aja Naomi King and I am a L'Oreal Paris spokesperson here to walk the red carpet at Cannes I will never forget my first time walking the red carpet just the energy and the lights and the excitement and there is just something about it that is well truly unforgettable I am a black woman living in America and there is a lot happening in America that does feel like an attack on black women just everything from gender parity to sexual harassment there is honestly too much to count and I am passionate about all of it because it is it impacts how I get to live my life it impacts how my child will get to live his life well for instance like when I was little I never saw a black doctor or a black dentist until I saw one on TV so it's like it's a really bizarre thing for other people growing up seeing people that look like themselves in these positions and having these experiences normalizes it but if you don't see it then it's harder to allow yourself to believe that that's possible for you so that's why that kind of inclusivity and representation is really important because then it allows you gives you permission to believe that you can attain that for yourself voilà pour cette nouvelle journée canoise ce week-end promet d'être particulièrement rich en stars avec Nathalie Portman et Julianne Moore pour May December mais aussi Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese je vous laisse découvrir les toutes premières images de ce long métrage qui sera présenté samedi soir ici sur La Croisette et je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio Pouvez-vous trouver les wolves dans cette photo ?